Après que Jean eût été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau, à réparer les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leurs pères Zébédé dans le bateau avec les employés et ils s'en alertent à sa suite. On est dans l'évangile de Marc et on est… L'évangile de Marc se caractérise parce que dans les premiers versets, il va vraiment très très vite, on est là au verset 14 de l'évangile de Marc et on a déjà eu la prédication du Baptiste, le baptême de Jésus, la tentation au désert, la prédication de Jésus. Et donc voilà, Marc concentre le commencement du ministère en juste quelques versets et là, il en vient avec le récit que nous avons entendu qui est l'appel de ses premiers disciples. Et la toute première phrase de notre texte dit « Après que Jean eût été livré. » Donc déjà, ça situe Jésus en prolongement ou en continuation ou peut-être en articulation avec le ministère de Jean. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette articulation entre le personnage du Baptiste et le personnage de Jésus ? Alors, on peut parler de la rivalité qu'il y a eu de fait à l'époque entre ce mouvement des Baptistes. D'ailleurs, certains disciples de Jésus ont d'abord été disciples du Baptiste. On le verra plus tard ailleurs dans l'Évangile de Jean. Oui, dans l'Évangile de Jean, oui. Mais là, c'est vrai qu'on voit que... C'est pareil, je note comme vous, Antoine, que c'est très, très condensé. Et je note, enfin, je redis un petit peu, c'est que la tentation est évoquée, mais elle n'est pas décrite comme elle est chez Matthieu et chez Luc. Donc, que veut dire aussi ce silence ou ce passage rapide ? Comme si, est-ce qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à Satan, s'est pomper ses oeufs, je ne sais pas. Et très vite, on voit aussi, donc, que Jean, finalement, est écarté, de fait, parce qu'il est emprisonné. Bon, après, on sait qu'il va mourir. Oui, c'est curieux, parce que l'emprisonnement de Jean nous est décrit beaucoup plus loin. Et donc, il y a une espèce de jeu avec l'État où l'évangéliste Marc signale au lecteur que Jean a été livré, mais il ne décrira les conditions de cet emprisonnement de Jean qu'au chapitre 6. Voilà. Mais alors, ce qu'on voit, finalement, c'est que c'est Jésus, finalement, qui reprend la prédication de Jean. Parce qu'on retrouve, dans la prédication de Jésus, là, qui est... C'est pareil, hein, on dit beaucoup de choses, là, en une phrase. Et on retrouve la thématique, des thématiques de la prédication de Jean. Comme s'il fallait, justement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quoi. C'est bien de Jésus qu'il s'agit, c'est bien Jésus qu'il va falloir suivre. Et de fait, ça va être, là, l'appel des disciples. Mais ce qui est assez intéressant, justement, c'est cette relation entre Jésus et Jean. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait que les disciples de Jean et que Jean, finalement, enfin, on peut avoir, dans une courte vue, l'impression que le ministère de Jean, ça s'arrête, commence le ministère de Jésus. Et en fait, dans l'histoire, on sait, à travers les actes des apôtres, que Jean a continué, que le mouvement... Baptiste a continué. Et que même au moment de la première église, la première église était un peu en concurrence avec le mouvement baptiste. Tout à fait. Oui, oui. On en voit des traces. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas lui donner trop d'importance dans les Écritures. Mais on en voit des traces, quand même. Et les historiens, enfin, les exégèses un peu critiques, disent que ce récit-là de l'articulation entre Jean et Jésus a très probablement des racines historiques très certaines, justement parce que le plus simple aurait été de dire que Jésus, le mouvement de Jésus, était radicalement différent de celui de Jean. Alors que là, Marc prend soin d'articuler les deux et de dire que c'est à la fois une continuité, même s'il y a une rupture. Enfin, je veux dire, donc, une articulation entre Jean et Jésus. Oui. Enfin, je dirais que c'est presque... Enfin, c'est chez Luc que c'est le plus fort parce qu'on met même un lien de famille chez Luc. Absolument. quand il dit que Luc fait effectivement une parenté entre Jean et Jésus. Entre Jean et Jésus. Mais bon, l'évangile de Luc, c'est nourri de l'évangile de Marc. Complètement. Voilà. Donc, alors, après que Jean a été livré, et là, on nous dit, et en un seul verset, l'évangéliste nous dit beaucoup, beaucoup de choses en nous parlant de la prédication de Jésus, en disant, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et cette bonne nouvelle, elle est déclinée en quatre points. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement, croyez à la bonne nouvelle. Alors, je crois qu'il y a une concentration extrême dans ce simple verset et peut-être ça vaudrait le coup de prendre le temps de le décortiquer, de voir quels sont ces quatre points. Alors, après que Jean eut été livré, donc, et après cette articulation entre le ministère de Jésus et celui de Jean, dans le chapitre, dans le verset 15, là, il y a vraiment la prédication de Jésus, on nous dit il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et cette bonne nouvelle se décline en quatre affirmations. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Alors, on pourrait peut-être se pencher sur ces quatre points pour essayer de creuser le sens de cette parole de Jésus et donc, commençons par le premier, le temps est accompli. Comment est-ce qu'on peut entendre cette affirmation ? On est dans un registre prophétique, quoi. Jésus se présente comme un prophète, là, en fait, qui parle de l'avenir, de ce qui va surgir, le temps est accompli, le règne de Dieu vient, donc, c'est même l'apocalypse dont il est question. Et de fait, dans les évangiles, on va trouver des petits apocalypses plus tard, puisque, on sait, les exégettes disent bien que les évangiles sont des écrits très marqués par l'apocalypse. Autant où ils sont écrits, on croit vraiment que le règne de Dieu, le jour du Seigneur, va surgir après-demain matin. Donc, je pense que Marc présente Jésus vraiment comme celui qui annonce cette fin des temps et c'est ça la bonne nouvelle. mais ce n'est pas tout. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout. Parce que les quatre proclamations s'enchaînent, elles sont articulées en traîne. Tout à fait. Oui, que l'accomplissement des temps est une bonne nouvelle. Mais avant, voilà, ce l'accomplissement des temps, peut-être souligner l'importance de cette notion du temps. Alors, un, du temps dans la Bible et qu'il y a cette affirmation qu'en Jésus, donc, il y a l'accomplissement du temps, il y a un nouveau temps qui arrive, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire, là, pour l'humain. Et nous, aujourd'hui, nous savons que l'événement Jésus-Christ a été un événement essentiel dans l'histoire de l'humanité et d'une certaine façon, c'est ça que l'évangile affirme ou que la prédication de Jésus affirme et le mot temps, là, bon, c'est le fameux kairos. Oui, c'est le kairos. Kairos, c'est-à-dire, kairos, c'est le temps où il se passe quelque chose. Oui, c'est l'événement, enfin, c'est le temps où il y a un événement avec un grand E qui surgit. Parce que... Mais en même temps, Antoine, excusez-moi, mais en même temps, si vous voulez, bien sûr que nous, on le lit à 20 siècles après, donc on voit cet événement Jésus qui est arrivé, qui c'est l'accomplissement du temps en Jésus-Christ, mais au temps où c'est écrit, on pense que la venue de Jésus, enfin, Jésus prêche, proclame ce temps qui est aussi le temps de la fin ou le temps de l'apocalypse, le temps de la révélation. Et donc, le temps de son retour, pour celui qui écrit, pour ceux qui reçoivent cette parole à l'époque, ça va ensemble. Et de fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait faire aussi de la différence, peut-être, ça, ce serait intéressant dans un dialogue, entre la manière dont nous lisons ces textes, nous, dans la tradition, on va dire, hétéro-réformée, même peut-être catholique, autre, et la manière dont c'est lu dans les églises évangéliques, où on prend beaucoup plus au sérieux, C'est cette question de la fin des temps. Dans quel temps sommes-nous ? Ce kairos-là et cette pression de la fin des temps, avec une lecture des signes, avec une manière de prier, etc. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir un dialogue là-dessus, parce que finalement, on lit ces textes, on les prêche, on les proclame, mais est-ce qu'on les prend au sérieux ? Ou comment est-ce qu'on les prend au sérieux ? Comment est-ce qu'on les habite ? C'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit, et notamment, c'est dans l'évangile de Luc, j'avais été assez frappé dans le récit ou la présentation de Jésus au temple, et de Simeon et de Anne, on disait qu'ils attendaient, qu'ils attendaient la venue, et que quand ils ont vu le petit enfant, ça y est, leur attente était accomplie, c'est-à-dire que Jésus a été un petit peu l'accomplissement d'une attente. Eh bien, d'une certaine façon, et là, ce que dit l'évangile, c'est de dire, voilà, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cette attente, de ce que vous attendez. Et maintenant, effectivement, ça nous interroge aujourd'hui, c'est quelles sont nos attentes et en quoi, pour nous, l'évangile est une réponse, est une présence au regard de notre attente et de nos attentes. Alors, il y a une question qui se pose quand même, parce que quand ces gens qui prêchent ou qui annoncent la venue de Jésus, c'est une chose, mais là, c'est Jésus qui dit de lui-même, quelque part, le temps est accompli. Or, on sait que dans les évangiles, et peut-être encore plus, de manière plus marquée chez Marc, on a l'impression quelquefois que Jésus a une part de sainte ignorance sur sa propre identité. c'est-à-dire que ce n'est jamais je suis le Messie, j'arrive. Bien sûr, il parle du Fils de l'homme, etc., mais on peut se demander, en fait, ce temps... Ce temps messianique. Voilà, quand il dit ce temps accompli, est-ce que c'est je suis conscient que moi, j'incarne ce temps messianique, etc., ou est-ce qu'il y a une espèce de distance entre lui-même et cette proclamation du temps qui arrive ? J'aime bien, en fait, qu'on ne sache pas. Mais même, on peut poser l'hypothèse, mais imaginez qu'effectivement, qu'à ce moment, bon, alors, Jésus a été baptisé, il y a eu cette manifestation de l'Esprit, il a été au désert pour construire sa vocation et que quelque part, il a effectivement cette assurance qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, sans automatiquement qu'il sache tout de ce quelque chose. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a une espèce quand même d'incertitude parce qu'entre être reconnu comme fils de Dieu et toute la charge messianique qu'il porte, enfin, qu'il incarne, il y a quand même... Alors, sans savoir peut-être quel exactement son rôle là-dedans, le règne de Dieu s'est approché. Et là, donc, comment est-ce que l'accomplissement du temps s'articule avec en quoi est-ce que le fait que le règne de Dieu s'approche est un accomplissement ? Normalement, c'est parce qu'il y a un bouleversement de toute la vie, en fait. Et là, bon, toujours, il faut insister aussi sur cette vision du temps dans la Bible. Je crois que c'est très important toujours de rappeler, même si on se répète, qu'on n'est pas dans un temps cyclique, où c'est toujours la répétition du même, mais que le temps a une histoire. Il y a une histoire du temps dont quelque chose va surgir, qui est à la fois de l'ordre de la prophétie, de l'attente et de la surprise. Mais quand on dit le règne de Dieu s'est approché, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle compréhension de Dieu, une nouvelle présence de Dieu. Ça, c'est l'évangile qui va nous le dire. C'est-à-dire que... Bon, d'accord. Alors, on connaît l'évangile et quand on voit que quand Jésus dit le règne s'est approché, c'est qu'il y a effectivement... Il va y avoir des manifestations en sa personne, par son enseignement, par ses actes de guérison, par tout ce qu'il va provoquer sur son itinéraire et dans son ministère. Et que ce qu'il va provoquer, c'est peut-être justement une proximité. Oui, ça fait signe de règne de Dieu, en fait. Quand on dit les aveugles voient, les boîtes dansent, le règne de Dieu s'est approché. Et ce n'est plus un Dieu lointain qu'on doit atteindre par des rites ou par des prescriptions religieuses ou par des sacrifices, etc. Mais c'est un Dieu que nous sommes invités à accueillir dans l'aujourd'hui de notre histoire. Alors, à voir ce qui était dit dans le judaïsme à l'époque, je ne sais pas du tout si c'est là, il y avait une rupture en disant cela ou s'il y a une proximité ou une reprise de thème. Oui, alors, parce que... Ensuite, on va peut-être le voir justement dans la relation avec le baptiste. Parce qu'ensuite, il dit changer radicalement et là, la prédication du changement radical, la prédication de la conversion, de la repentance qui a été aussi dans la bouche du baptiste. Oui, oui, oui. Mais alors, voilà. Et est-ce qu'il y a... Enfin, y a-t-il une nouveauté ? Est-ce que les mots veulent dire la même chose chez Jésus que chez le baptiste ? Moi, je ne fais pas tant de différence que ça. Je crois que c'est vraiment en la personne de Jésus, Messie et Christ qu'est le changement radical. c'est-à-dire que le baptiste annonçait Jésus, annonçait le Christ. Oui, oui. Le Christ témoigne, enfin, Jésus témoigne de la proximité du règne de Dieu. Mais on est bien quand même dans la même dynamique. Sauf qu'il y a un changement radical, c'est que c'est lui qui est là. Oui, alors moi, je dirais quand même... Enfin, quand je prends exactement ce que dit Marc sur le baptiste, il dit... il proclamait un baptême de conversion radical pour le pardon des péchés. Et Jésus dit, d'une certaine manière, parce que le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement. Et il me semble que dans cette articulation, il y a quelque chose qui est peut-être spécifique de l'Évangile. Et que dans l'économie... Une inversion, vous voulez dire. Mais là, vous avez une lecture très protestante, en fait. Oui, oui, oui. Je revendique. La grâce d'abord et puis après. Exactement, je revendique. Le baptiste dit, changez, prépardonnez. Et Jésus dit, parce qu'il y a un temps nouveau qui est arrivé, alors vous pouvez changer. Oui, oui, non, non, mais d'une certaine manière, vous avez raison, mais en même temps, je relativise un petit peu, en fait, parce que je crois que c'est quand même un cycle, enfin, un cercle. Oui. Parce que, en effet, le règne est arrivé, donc vous changez, et vous changez, donc vous vivez le règne. Bien sûr, bien sûr. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, si ça n'a pas d'effet. Et en fait, on comprend le pardon à partir du moment où on se repent et où on demande pardon. Enfin, je veux dire, donc je crois que... Les choses sont pas si caricatures de ça, mais c'est ainsi. Sur le plan anthropologique et psychologique, en réalité, enfin, sur le plan théologique, on fait un petit peu comme ça, des schémas, quoi, des affirmations fortes, mais en réalité... il me semble quand même que peut-être que la nouveauté de l'évangile, c'est quand même, par rapport à nos catégories religieuses habituelles ou nos catégories religieuses habituelles, c'est de dire comporte-toi bien et tu auras la bénédiction. Et que quand même, la parole de l'évangile, c'est la bénédiction est première et parce que tu... Enfin, c'est luthérien, et parce que tu es béni, alors tu peux... Et parce que... Voilà, parce que Dieu est grâce, alors tu peux changer radicalement. Et il me semble quand même que ça, c'est une singularité de l'évangile et moi, je le vois un petit peu quand même dans cette articulation de ce verset. Oui, moi pas... Oui, oui, oui. Mais enfin, pour moi, vous voyez, c'est un flux. C'est un flux parce que pour moi, la loi est grâce. le don de la loi fait partie aussi de la grâce et donc le fait de recevoir fait partie de la grâce. En revanche, pour moi, ce qu'on apprend surtout dans l'évangile, c'est quand même la dimension peut-être plus explicite et plus généreuse peut-être de la miséricorde. Oui, c'est ça. Elle est présente, bien sûr, dans le Premier Testament pleinement. On n'est pas dans une rupture théologique mais là, c'est vraiment l'expression. Donc, par cette présence, par cette présence, cette proximité, ce rapprochement de Dieu, c'est vraiment comment je vais dire, l'affirmation, la démonstration même de la miséricorde à l'œuvre. Et ça, c'est notre dernier point d'ailleurs, que l'il dit, le dernier point, c'est croyez à la bonne nouvelle et que cette affirmation que ce nouveau temps, cette nouvelle proclamation est une bonne nouvelle. Oui, alors que quand même, là encore, si on fait la comparaison avec la prédication du baptiste, dans le baptiste, on était un peu dans la crainte quand même, on était un peu dans le jugement, je veux dire, un petit peu. On est dans la purification. Oui, ça, avec l'histoire de l'arbre, de la hache qui va couper l'arbre, de celui qui vient qui va faire le tri, alors que là, on parle de bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même une atmosphère un peu différente. Jésus se rattrapera après quand même. Oui, mais là, d'accord. Mais je ne voudrais pas, vous voyez, qu'on fasse trop de distinctions parce que sur ce mode prophétique sévère et rigoureux, Jésus aura quand même des belles paroles aussi un peu plus tard. D'accord. Mais là, oui, en effet. Dans la façon dont son message, la façon dont Marc a résumé son message dans ce verset 15 et dans ses quatre affirmations. Et puis donc, la deuxième partie de notre texte de ce matin, c'est après les conséquences, les fruits, la performativité, comme on dirait aujourd'hui, de cette affirmation à travers l'appel des premiers disciples, donc Simon et André et puis ensuite Jacques et Jean. Alors, donc, Simon et André, de ce premier couple de frères, de pécheurs, que peut-on en dire ? Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière. C'est juste pour marquer une distinction, je crois, qui peut être importante, y compris dans nos communautés, dans nos églises, entre la prédication, la proclamation, finalement, qui s'adresse aux rubis et torbis, enfin à tous, et dont on a la responsabilité, on a la responsabilité de l'exprimer, de la faire retentir, quelque part, et l'appel qui s'adresse nommément à certaines personnes. On pourrait faire la différence comme ça entre ce qui est de l'ordre de la prédication, de la proclamation et de la vocation qui est l'appel personnel pour quelque chose dans un vis-à-vis. Je trouve que, finalement, dans ce petit récit, on voit bien la différence entre les deux. Ça se complète, évidemment. C'est ça. Parce que c'est à Simon et André, c'est à eux qu'il dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». Voilà. C'est pas à tout le monde. C'est pas une prédication générique, mais c'est une adresse spécifique à une personne. Je vous dis, c'est intéressant en relisant ce texte un peu avec attention parce que j'ai pensé justement à notre prédication en Église. C'est important de se dire finalement on a la responsabilité en effet de faire que tout le monde puisse entendre cette parole et en même temps on doit discerner par la réflexion, par la prière, par la concertation des vocations spécifiques qu'on adresse à certaines personnes. Je crois que c'est important en fait, cette distinction. Et alors, ce qui est assez étonnant, et d'ailleurs, bon, et du coup, cette dimension vocationnelle de l'appel adressé à Simon et Pierre explique le côté un peu étonnant en disant Jésus leur dit venez et le texte lui dit aussitôt ils la sont filés et le suivirent. Là, il y a une espèce d'immédiaté, de radicalité de la réponse qui ne peut s'expliquer que par cette dimension vocationnelle. Voilà. Et alors, en même temps, aussi par la prédication parce que, évidemment, que ce n'est pas détaché l'un de l'autre, c'est-à-dire, le règne de Dieu vient, alors on peut tout lâcher. En fait, de fait, heureusement pour la famille, on verra qu'ils continueront quand même à pêcher du poisson dans le lac de Galilée. Mais en effet, le texte insiste là-dessus, c'est-à-dire que là, il se passe quelque chose qui fait que c'est la seule urgence. C'est comme dans tous ces textes où il y a l'appel à la vigilance. Choisissez l'essentiel au moment où Jésus vous parle, l'essentiel, c'est de le suivre. Et vous pouvez laisser... Et savoir que de temps en temps, l'appel demande de notre part une réponse, voilà, maintenant, parce que c'est le moment. Voilà. Et alors là, c'est pareil, j'ai aussi réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que dans nos communautés, dans nos traditions, etc., comment, est-ce qu'on ne met pas tellement de distance finalement avec le texte et qu'on dit, bon, c'est beau. Alors, on va dire, il faut être radical, il faut avoir de l'audace, il faut risquer, oser, etc., mais on reste tranquillement dans sa vie qui est pas mal. Et peut-être que dans les milieux évangéliques, quelquefois, il y a une plus grande prise au sérieux de cet appel personnel. Enfin, moi, j'ai l'impression, alors après, oui, je ne veux pas idéaliser, ou ce n'est pas une question d'idéalisation ou de critique des uns, des autres, mais dans l'écoute, c'est intéressant de s'interroger sur notre écoute et notre réception de ces textes. Parce que, est-ce qu'on part comme ça ? Alors, nous, on va dire, mais sûr, nous, on est pasteurs, alors on a dit oui un jour. Mais, est-ce qu'on prend vraiment au sérieux cet appel, finalement ? Et comment on répond à notre vocation ? Et comment on répond ? Oui. Pour moi, j'avais une petite citation, un père du désert que je trouve assez joli. Un père du désert, ça disait la chose suivante. Lorsqu'un esclave voit un homme libre, il veut être libre. Lorsqu'un pauvre voit un riche, il veut être riche. Lorsqu'un soldat a vu un général, il veut être général. Parce qu'un pêcheur voit un homme lutter pour vivre de la grâce, il veut en faire autant. C'est-à-dire qu'il me semble que là aussi, André et Simon, dans un premier temps, ont vu dans Jésus quelque chose qui était pour eux suffisamment fort, suffisamment important, suffisamment significatif pour qu'ils aient vraiment envie d'habiter ça, enfin de le suivre. Il y a quelque chose de contagieux dans la personne de Jésus, de la façon d'habiter sa parole qui fait qu'on a envie de le suivre. Et alors, je pense qu'on doit faire la part aussi du vocabulaire et de leur métier, en fait. Parce qu'en plus, il s'est adressé à eux tels qu'ils sont, enfin en ceux qu'ils sont. Ils sont pêcheurs. Ils sont pêcheurs. Vous pêchez des poissons, vous pêcherez des hommes. C'est-à-dire, vous savez de quoi je parle. Donc, je crois qu'il y a une analogie entre leur métier et leur vocation. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Parce que c'est quand même une prise en compte de la réalité. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas un message de gourou qui dit tout ce que vous avez maintenant, tout ce que vous avez fait jusque-là, ça faisait partie du monde, c'était profane, c'était mauvais ou je ne sais pas quoi. Je vous emmène ailleurs. Il dit non, non, vous êtes pêcheurs. Vous êtes pêcheurs de poissons et donc vous avez un savoir-faire. Et on va, par la métaphore, le symbole, on va passer à une vocation qui vous fera pêcheurs d'hommes. Oui, c'est-à-dire que Jésus les appelle à une rupture, mais une rupture qui est aussi une continuité. En disant, sans nier ce que vous étiez avant. Sans nier ce que vous étiez avant. Vous apportez votre savoir, votre... Oui, oui. Je crois que c'est très, très important, ça, parce que justement, la tentation sur des récits comme ça avec ancienne vie, nouvelle vie, c'est le dualisme. Et Jésus n'est pas dualiste. Oui. Jésus n'est pas dualiste. Il y a aussi une continuité. Il y a une rupture et une continuité. Oui, voilà, voilà. C'est-à-dire, non, non, vous êtes vous. Alors après, il y a le changement de prénom, bien sûr, de Simon en pierre, mais il y a quand même... Moi, je trouve ça très important. Très important pour dire aussi que quand on parle de radicalité, ça ne peut pas être une radicalité au nom d'une vision manichéiste ou manichéenne du monde qui dirait, avant tout était pourri, maintenant, vous baignez dans la béatitude de la grâce. Et voilà. Je crois que ce n'est pas du tout le message évangélique. Et alors, il y avait là aussi un autre couple de frères, donc Jacques et Jean. Et donc, effectivement, c'est étonnant de constater que les quatre premiers disciples, tous les quatre étaient des pécheurs, avec une petite distinction. Là, on nous dit que, un, ils étaient fils de Zébédé, donc qu'ils quittent leur père. Et deux, qu'il y avait aussi des... Ils laissaient les employés. Donc, ils avaient une PME, donc je dirais que... Une PME de pêche, là, donc leur rôle était peut-être moins... Enfin, en tout cas, l'entreprise, elle est continuée derrière eux. C'est ça, une petite assurance quand même. Mais en même temps, leur père, Zébédé, ne devait pas être ravis de voir ses fils le planter là. Surtout qu'ils faisaient quand même... Ils étaient en train de faire quelque chose de très précieux, alors qui, pareil, peut être symbolique, la question du filet. Ils réparaient le filet. Quand on se souvient du récit où il y a le filet qui craque parce qu'il y a trop de poissons, etc. Réparer les filets. Ça, j'aime bien cette idée de réparation. Donc, dans l'invocation du disciple, il y a pêcher et réparer. Pêcher et réparer. C'est pas mal ça, oui. Ça peut faire... Finalement, je viens juste d'y penser, ça peut faire allusion à la notion de tikkun, justement, dans le judaïsme, le tikkun olam, ça veut dire la réparation du monde. Oui. Parce que dans le judaïsme, justement, on va moins, si vous voulez, annoncer la nouveauté, le nouveau monde, l'autre monde, etc. que la réparation de ce monde-ci. Et les humains sont responsables de réparer ce monde-ci pour qu'il soit plus juste, plus fraternel, etc. On sera moins dans la nouveauté qui surgit que dans cette vocation à la réparation du monde. C'est quelque chose de très, très important. Donc, pêcher et réparer. Voilà. Les deux sont derrière cette dualité. Et du coup, ça permettrait de comprendre pourquoi est-ce que Marc, qui en général est assez sobre, il prend la peine de répéter. Il aurait très bien pu dire Jésus vit quatre pécheurs et les appelaient les quatre le suivirent. Et là, il fait quand même la distinction entre les deux pères de frères. Oui, c'est ça. Mais là, encore, il y a une inscription dans du réel, quoi. C'est pas un message générique. Oui, oui, oui. Non, non, non. Il y a vraiment des situations humaines, des vraies rencontres. Il y a Jésus qui s'avance. Enfin, il y a une mise en scène réaliste, quelque part. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de recul et de dire, voilà, cette notion d'appel des disciples. Enfin, on sait que Jésus a été accompagné par des disciples. Et à la limite, pourquoi Jésus s'est-il, a-t-il adjoint des disciples à son équipe pour exercer son ministère ? Pourquoi est-ce que ça passe par les disciples, l'Évangile ? Parce que, alors, je ne sais pas la réponse, mais on peut suggérer des hypothèses. C'est-à-dire qu'il sait d'emblée qu'il en a besoin. Il a besoin de nous. On dit, Dieu a besoin de nous. Jésus a besoin de disciples. Moi, ça m'a fait penser cette histoire de quand Moïse a eu besoin de l'institution des anciens, les 70 anciens. On verra au moment dans les actes des apôtres aussi quand les disciples qui seront devenus apôtres eux-mêmes auront besoin d'instituer des diacres. Donc, on a besoin d'une organisation. On a besoin d'une organisation et on a besoin aussi de penser à l'avenir. C'est-à-dire, et ça, je trouve ça, c'est une bonne leçon aussi pour nous, de penser à l'avenir, c'est-à-dire de déléguer et de savoir, de savoir former aussi parce que Jésus va les former. C'est une vraie formation. Venez avec moi, vous suivez, vous regardez, vous écoutez ce que je fais, vous voyez comment j'agis, mon enseignement et puis après, hop, en route, allez-y à votre tour. Donc, c'est une vraie initiation, une vraie formation et je trouve que c'est, justement, c'est assez magnifique. Ce n'est pas, je suis le Messie, je suis le gourou incomparable qui n'a besoin de personne parce que ma seule lumière va transformer le monde. Non, j'ai besoin des humains. J'ai besoin des humains. Exactement. Et ça, ça s'inscrit dans la théologie de l'Alliance. La théologie de l'Alliance, c'est quoi ? C'est Dieu qui décide de passer par l'humain pour que son règne se manifeste. Voilà, et pour se faire connaître. De même que, voilà, qu'il a besoin de passer par l'humain, il passe par Jésus et Jésus passe par ses apôtres, par ses disciples qu'il choisit et assez facilement, donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est par nous que Dieu passe pour que l'Évangile puisse être partagé dans notre monde et que nous pouvons l'actualiser dans ce sens-là. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça la radicalité justement, d'accepter. Accepter cette impérité. Sous-titrage Société Radio-Canada